Voilà, les messages que nous lançons chaque fois sur l'identité d'indépaisseur est un une organisation divisée, une organisation qui va se battre en échec. Donc, j'appelle la jeunenistique, elle dépeste la santé, elle aide mon Konz amis a peut-être le cancer, parce que nous, nous avons un changement antiséritif, et tout le monde nous connaît dans le Congo, la jeunenistique de Congo, et la grande espèce de tribalisme est un montée, parce que les patients sont dans le Congo, ils ont un peu de Beatrice, pour avoir un cancer, pour avoir un cancer, pour avoir un cancer, pour avoir un cancer, C'est le cancer et le cancer. Oui, ce qui est vrai, il y a un problème sérieux, au niveau de l'infrastructure touristique, il y a RDC, parce que dans le Congo, il y a beaucoup plus de blocs minéraux, or il y a des secteurs où ils sont vraiment générateurs, ce sont des secteurs où ils sont congolais, et surtout les Congolais, ils ont un paradis terrestre. Donc, si nous mettons nos intelligences dans le tourisme, rien que pour le tourisme, c'est une question presque belle à Congo. Donc, ça, il y a beaucoup de gens qui ont généré, c'est une belle lobby pour la question de l'État. Donc, il faut que nous enlèguons à l'entête du ministère, nous enlèguons à des visionnaires. Il y a des secteurs qui ont eu l'interview, mais surtout ça, le journaliste, il dépense tellement qu'il y a des valeurs, des gènes, des qualités. Vous avez vu l'excellence Yves Gonkoulozola, qui n'est même pas expert en tourisme, mais ce qu'il a fait, c'est vraiment une première. Radio Bisognon Sokongo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs abonnés de Bente Télé, plaisir Zara, vraiment Mingeo Zara. Libo Sonabino, pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale du tourisme. En tout cas, il y a une Académie des Beaux-Arts et Payoua, puis tout le monde, il y a son excellent ministre du Tourisme à la personne de Yves Koulou. Il y a des jeunes, il y a des touristes, il y a des touristes, il y a des activités depuis les matins. Il y a des activités, 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 il y a des activités. Alors, avec nous, ici, sur ce plateau, soit à l'Académie des Beaux-Arts, nous recevons pour vous le nouveau président des Lugues des Jeunes de l'IDPS, à la personne de M. Eumani, avec lui, nous parlerons, bien sûr, de cette journée. Le tourisme, moi, pour l'exécution, c'est le tourisme, c'est le tourisme, c'est le tourisme, c'est le tourisme, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est le tourisme, c'est le tourisme. et prévoyez-vous le carnaval, vous avez la gare centrale, vous avez le site, l'orienter à travers le guide, et vous avez le point sur le site vers le Mize, le Mize où il est inauguré d'ici là avec le Président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, et vous avez le site, vous avez le site, vous avez le site, vous avez le site et vous avez le site, vous avez le site, vous avez le site, vous avez le site, vous avez le site depuis Belgique, France, pourquoi pas Canada. Est-ce que vous avez le site en situation actuelle , il y a un site touristique dans les écoles dans les écoles ? Parce que vous vous aurez bien que vous aussi vous avez la République Démocratique, vous avez le site, vous avez le site mais vous avez le site et vous avez le site, vous avez le site en situation dans les écoles, vous avez le site en situation correctement ? Voilà vous avez déjà, les sites et les écoles un scandale géographique, même géologique, c'est là où on a tout ça, les sites naturels, naturel. Aujourd'hui, nous avons circulé. Bien sûr, il y a des problèmes, des défis qu'il faut rélever. Avec volonté politique, il y a son excellence les présents de la République d'abord, et puis le gouvernement Oyeaïl ou Kamba. Nous savons que Makambo Yoko m'a très bien. D'ailleurs, on a profité de l'occasion à Kamira Oyeo Koe, Bissabane de Goba, Libanda, que terrain, Congo déjà, la paix est là. Comme la paix est là, les Congos bénis par Dieu, avec beaucoup de sites touristiques, il y a eu l'opportunité de visiter le Congo. Nous avons vu la diaspora, parce que déjà, Congo, il y a tous ces pays. Président, il y a eu l'occasion de la critique de partout, même de loin. Yves Azaline, le docteur, le ministère, le tourisme, et il y a eu la République démocratique. Il y a eu la tourisme, qui a été géré la République démocratique du Congo. Est-ce que nous avons eu l'occasion de la République démocratique du Congo ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de la rassurer que nous avons eu la tourisme dans la 4RDC ? Et vous allez le voir, vous avez eu la parole pour ces mandats. Vous avez eu l'occasion de faire l'économie. Une des journalistes, je n'ai pas eu le ministère, mais je n'ai eu l'occasion de la Ligue des Jeunes, et je n'ai eu l'occasion de gérer. Je n'ai eu l'occasion de gérer. Je n'ai eu l'occasion de gérer, je n'ai eu l'occasion de gérer, je n'ai eu l'occasion de gérer. Je n'ai eu l'occasion de gérer, je ne crois pas. Je ne vous en ai déjà célébrer. Avec Fast, dans les autres, il y a eu l'occasion de gérer. Je sais bien, je ne veux pas pour le monde, mais avec son Excellence Yves Bouncoulou, déjà, que les gens ne puissent pas s'inquiéter, parce que c'est un choix, il y a le président dans le public, et le président dans le public qui a le choix, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix à mériter. Alors est-ce que vous lancez un message que vous n'avez pas de touriste à l'anabise de partout ou que vous avez vraiment des vacances ou que vous aurez visité un temps de la République démocratique du Congo ? Quel sera votre message ou votre mot ou votre appel à l'anabise de l'anabise de l'anabise de l'anabise de l'anabise de l'anabise ? Et le tourisme pour le Congo a un moyen de renfluer en tout cas la caisse de l'Etat. Il y a aussi des Congolais, ici au Canada. L'opportunité est avec le président Fachi qui est à l'anabise de l'anabise de l'anabise de l'anabise. Après beaucoup de temps à travail, qu'on se déstressait. Voilà ce que moi je vais demander à tous nos compatriotes. Ce n'est qu'à vous allez pas, il y a un tourisme, il y a un tourisme. Et après ça va s'extendre avec les expatriés, même à l'étranger. Donc aussi ça n'a pas été sans pour autant, on peut l'accepter un mot où on a pas jeune parce qu'il y a un parti, il 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 y a un parti. Que sera votre mot à la jeunesse d'abord de l'UDP et puis à la jeunesse en général de la République démocratique du Congo ? Voilà, le message que nous avons lancé chaque fois dans les jeunes à IDPS, il y a le message de l'Unité. Une organisation divisée, une organisation qui est en train de se nourrir à l'échec. Donc j'appel aux jeunes à IDPS, à l'aide de nous, parce que nous avons adéné, un changement, un séquedisme, mais nous avons le changement, le mot de la vie, et les jeunes à l'école, nous avons le nom de l'esprit tribal, le tribalisme est le nom de l'école, Parce que biso ba la congo, to za pa na eko lo mo kon, to kinyi te kolande kow90 O la konon tau yonun, mor la soginanish ko na. M' ranchanishoku maman mpo veut venner personne ni tatara, des formalismes. Je vous remercie. realiz vitamori chi kogo. wet le cannali . essays na le moteur, la fondation, la biseauté, nous avons la maman, la rdc, nous avons la papa, la rdc, nous avons la volonté de changer ma cambelle, parce qu'il y a le lobby, nous avons la haute, 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 le changement c'est maintenant. Le changement c'est maintenant, merci beaucoup Président Imani d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie Monsieur le Journaliste, sans la presse, pour la politique que vous voulez. Oui merci Monsieur le Journaliste, c'est vraiment pour nous une première, la rdc, tout le monde a le journal, le tourisme, moi personnellement je savais, mais je n'ai jamais assisté à manifestants, organisés de façon professionnelle, et c'est pour ça que je suis toujours à l'idée de la bise, je suis toujours à l'église de la biseauté, je suis toujours à l'église de la biseauté. Voilà, tout le monde a l'église de la biseauté, c'est la biseauté, vous visitez quelques sites, est-ce que vous voyez, les touristes de la biseauté, les sites touristiques de la biseauté, c'est-à-dire qu'il y a des sites touristiques de la biseauté ? Si nous mettons nos intelligences dans la biseauté du tourisme, rien que pour le tourisme, c'est-à-dire qu'il y a des personnes presque bellées à Congo, donc ça, il y a des gens qui ont rejénéré, il y a des belles, il y a des questions à l'État, donc il faut que vous aurez en tête et à l'administration, on a des visionnaires, il y a des personnes qui vivent, mais c'est-à-dire qu'il y a des journalistes, ils dépassent tellement, qu'il y a des valeurs, il y a des gènes, des qualités, vous avez vu l'excellence Yves Gonkoulozola, qui n'est même pas expert en tourisme, mais ce qu'il a fait, c'est vraiment une première, c'est une première pour nous, et même nous, on est étonnés, donc on a la confiance là, il y a vraiment créé, il y a quelque chose pour le pays, on a encore de la chance, quelque chose se fera pour notre pays. Voilà, pendant ce qu'il y a eu, il 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 y a eu, parce que la République démocratique du Congo, elle est tellement vaste, il y a eu, 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 confiance, c'est quelqu'un que je connais personnellement, et il y a eu, 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 vous montrer, vous verrez que, il y a eu, 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 de grandes envergures, il y a eu, en domaine d'un tourisme, il y a eu, il y a eu, et on va booster les choses, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de choses que nous, nous avons découvert, où il y a eu, il y a eu, rien que pour le tourisme, le Congo peut décoller. Merci beaucoup, Sous-titrage Société Radio-Canada